Salut salut tout le monde et aujourd'hui c'est Magnetics pour une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment craquer Sony Vegas Pro 11 Donc voilà, je vais juste faire parler un petit peu juste avant Alors déjà je voulais m'excuser puisque ça fait un bon petit moment quand même que j'ai pas publié de vidéo craque ou quoi Ça fait deux mois en fait Ouais donc j'étais pas mal occupé et tout Donc voilà Ensuite peut-être que vous avez déjà pu voir j'ai mis la même vidéo quasiment hier en ligne En fait j'avais oublié quelque chose, j'ai mal fait le craque Donc voilà Donc déjà il faudra vous procurer ce petit dossier qui était chargeable ici Sur utorrent Vous venez vous cliquer ici Et après c'est un torrent je pense que vous savez faire Donc moi je vous montre la version 64 bits D'accord Vous pouvez cliquer ici Et vous téléchargerez la version 32 bits Donc je sais pas comment ça se passe Mais je pense fortement en fait que ça se craquera pareil Donc vous avez juste à télécharger ce fichier au lieu de celui que je vous propose là Et voilà Donc une fois que vous avez téléchargé vous obtenez ce dossier On va l'ouvrir On va déjà lancer ça En fait ça c'est l'exécutable On fait suivant Donc là vous faites installer la version actuelle J'ai oublié quelque chose très important Il faut que vous désactiviez votre wifi ou quoi Il faut que vous ne soyez plus connecté en fait Comme ça vous faites installer Normalement si on fait suivant Normalement il ne demande même pas ça Enfin bref On fait installer la version actuelle Suivant J'ai eu le contrat de licence Suivant Installer un raccourci sur le bureau Installer Donc voilà vous voyez c'est pas bien compliqué Jusque là Donc en temps normal je pense que j'aurais coupé la vidéo pour le temps de l'installation Mais là pour Vegas je ne vais pas la couper Parce que vous voyez ça va assez vite Là c'est la dernière barre Et quand ça sera arrivé ici à la fin quoi Ça sera terminé Donc je ne vois pas l'intérêt de couper la vidéo Parce que surtout que pour moi Quand je coupe la vidéo ça me prend au moins de 10 minutes de travail en plus Donc Comme je suis assez serré pour faire mes vidéos Je préfère pas Donc voilà Ah oui j'aimerais bien aussi Je vais en profiter pour vous parler de Ah je ne l'ai pas encore mis là Je vais parler d'une nouvelle chaîne Qui s'appelle WDesign je crois Enfin non c'est pas je crois C'est sûr même Donc je vais vous montrer la chaîne Il y a je pense pas qu'il y a encore beaucoup de vidéos Dessus s'il y en a C'est une chaîne que j'ai créé avec quelqu'un Avec du design Vous pouvez nous faire des demandes d'intro Donc voilà je ne me rappelle plus exactement l'adresse Je mettrai peut-être l'adresse dans la description De ma vidéo Mais aussi ici Je vais créer une catégorie Où il y aura l'adresse De WDesign Bon bref revenons-en à Vegas Il est maintenant installé On va cliquer sur terminer Maintenant on va double Attendez J'ai juste déplacé ça Voilà On va double cliquer sur patch On fait start On peut fermer On voit que là il y a un petit Un petit truc là Kai Qui est apparu On peut fermer ça On démarre Vegas Pro 11 On démarre Kai On copie la première clé CTRL C Je dispose d'un numéro de série CTRL V Là Copie La longue clé On colle Arregistrer le produit en ligne Donc vous voyez Faut être sûr que là vous n'avez Aucune connexion Arregistrer le produit en ligne Suivant Là vous remplissez n'importe quoi Moi j'ai mis A A A Là j'ai sélectionné au pif J'ai sélectionné au pif pardon Là on coche cette petite case Terminée Ressayer une fois Ressayer deux fois Ressayer trois fois On clique sur annuler On recolle La clé Et voilà Donc là normalement Vegas Pro 11 est craqué Donc vous voyez que ça marche Donc je vais le refermer Pour être sûr qu'il se relance Parce que Voilà dans mon tuto Que j'avais fait tout à l'heure Quand je le lançais Il me redemandait la clé A chaque fois Donc c'était chiant Donc voilà Là il se lance à chaque fois On a donc Sony Vegas Pro 11 Qui est craqué Sur votre PC C'est Très simple Vous avez vu Comme vous avez pu le voir Il faut juste à peu près Savoir un peu Comment faire Et surtout savoir Où télécharger Parce que Ne télécharger pas N'importe où C'est très important Il faut avoir confiance En un site Parce que sinon Moi avant Je téléchargeais n'importe où J'ai des virus Et tout Donc faites super attention Donc voilà La vidéo touche à sa fin Je vais donc vous dire A bientôt Et surtout N'hésitez pas A cliquer sur le petit bouton Vert Pour vous aimer A vous abonner Ou même à commenter Si vous avez Quelconque problème Allez Bye bye